Dominique Oujeu, ça fait cinq ans que Kadhafi a été assassiné. Et c'est que maintenant, vous avez pris la décision d'écrire le livre. Pourquoi ? Très bien, je vais vous répondre dans ce sens que, rétroactivement d'abord, il faut savoir que le mercredi 20 avril 2011, j'ai été approché par un agent des services secrets libyens, envoyé par Kadhafi, afin que j'approche Maître Jacques Vergès pour devenir son avocat, dans le cas où il serait déféré devant la Cour pénale internationale. Et j'ai accepté. Je me suis rendu à Paris, j'ai vu Maître Jacques Vergès, qui tout de suite s'est associé avec Roland Dumas, et ils se sont rendus à deux reprises. En tout cas, une première fois Roland Dumas et Vergès, une première fois au mois de juin 2011, et puis au mois de juillet, Jacques Vergès tout seul. Bon. A partir de là, je me suis senti quelque peu un peu impliqué, c'est évident. Et j'ai suivi les événements avec beaucoup d'attention et énormément de crainte. Beaucoup de crainte parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? Et notamment sous le leadership de M. Nicolas Sarkozy, je me posais la question de savoir, parce que... Quel était le but ? Bon, je vous rappelle que M. Bernard-Henri Lévy était tout à fait OK pour qu'il y ait une intervention en Libye sans mandat des Nations Unies. Et heureusement qu'Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, a dit « Ne faites surtout pas ça, on va droit à la catastrophe ». Finalement, ils ont eu la résolution en 1973, en 1973. Cette résolution stipule bien qu'il s'agissait tout simplement de protéger Benghazi des bombardements libyens. Très bien. Il se fait qu'avant toute cette opération-là, la Libye, la population vivait dans des conditions qu'ils avaient retrouvées de la période faste, à savoir qu'il y avait les soins de santé gratuits, l'école gratuite, il y avait des tas de projets en cours, l'essence était à 0,08 euros, il n'y avait pas de TVA payé. L'électricité gratuite. L'électricité gratuite. Enfin bref, une sorte de mini-paradis pour un pays qui avait accédé à la première place du continent africain. Très bien. Donc, on se trouve devant une violation, je reviens à la violation, en ce sens que, véritablement, il y a eu un acharnement contre Kadhafi. Il fallait absolument l'écarter. Pourquoi écarter ? Pourquoi on ne peut pas même suivre le scénario de Saddam Hussein et aussi faire un peu de spectacle de la cour ? Ça n'était pas la justice comme il faut parce que Saddam était dans les mains de ses ennemis, mais quand même, ça a été le spectacle de la justice. Pourquoi en Libye, ça a été impossible ? Ça a été possible et s'est mal tourné. Un petit distinguo subtil. Quand on a arrêté Saddam Hussein en Irak, on l'a livré aux Arabes qui ont procédé à un simulacre de procès expéditif pour le pendre. Ici, c'est tout à fait différent. Nous nous trouvons devant le fait qu'il y avait une possibilité de pratiquer une réelle politique avec Kadhafi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une mission de l'Union africaine sous l'égide de M. Jean Ping, président de la commission de l'Union africaine, accompagné de Yacoub Zouma. Ils se sont rendus à Nouakchott, puis ils se sont rendus à Tripoli, ont eu un entretien avec Kadhafi, et avec Kadhafi qui a tout de suite dit spontanément « Je suis fatigué, je veux quitter le pouvoir et je voudrais que l'on installe une démocratie, mais une démocratie qui soit à la libyenne, s'inspirant de certaines dispositions constitutionnelles qu'on retrouve dans les constitutions occidentales, et des réalités, des droits coutumiers, tribaux, des 250 tribus de Libye. » Il se fait que M. Ping et sa délégation se sont rendus à Benghazi, au CNT, où se trouvait Bernard-Henri Lévy d'ailleurs, à ce moment-là. Ils ont véritablement reçu une gifle sur la figure, et on leur a dit « Dégagez, vous n'avez rien à voir ici, c'est l'Europe, etc. » Donc ça veut dire que 54 pays africains représentant une population de 1,2 milliard d'habitants ont reçu la plus grande humiliation que l'on pouvait imaginer. Et on traite constamment les Africains d'incapables pour trouver des solutions. Ici, vous avez des gens remarquables qui trouvent une solution avec Kadhafi pour éviter un bain de sang. On n'en a pas voulu, et on en voit les résultats maintenant. Mais bon, maintenant, M. Sarkozy rêve de devenir encore une fois le président de la France. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas seulement de punition, il n'y a pas de même jugement moral de ces actes-là. Donc parce qu'en effet, si on regarde, c'est à cause de cette intervention sans plan de récréer. Donc ça a été le plan de détruire, d'écarter, mais pas le plan de récréer, pas le plan de créer quelque chose à long terme. Donc pourquoi vous pensiez que c'est possible dans la société moderne de se relancer dans la politique, dans cette situation ? Bon, très bien. Je me permets de rappeler qu'il y avait donc la disposition des Nations Unies que j'ai évoquée tout à l'heure pour pouvoir devenir un chef d'État. Je vais faire une comparaison avec M. Bush Junior qui a effrontément menti aux Nations Unies. dans l'opération de 2003 en Irak. On est bien d'accord. Bon, le caniche de George Bush Junior, c'était qui ? M. Tony Blair. Bon, ici, excusez-moi, je vais un peu être un peu... je vais lancer peut-être le bouchon un tout petit peu plus loin pour une belle image. Le caniche de Bernard-Henri Lévy, c'était M. Nicolas Sarkozy. Alors écoutez, il faut être très clair. Un chef d'État doit avoir la capacité d'anticiper les conséquences des actes politiques et militaires majeurs qu'il pose dans des pays dont ils ne connaissent absolument pas le contexte et qui rentrent dans le pays avec une sorte de droit d'ingérence qui se justifie en rien. Il y avait une souveraineté, un État souverain et je le répète, il fallait négocier. Par conséquent, j'estime que pour être chef de l'État et quand on veut reprendre un mandat de président de la République, il faut avoir fait ses preuves de pouvoir avoir la capacité d'anticiper les conséquences des actes aussi graves et aussi catastrophiques qui se sont produits en Libye. Ou d'un côté, vous avez maintenant M. Sarraj qui essaie de réunir un gouvernement national, vous avez le général Afar qui se trouve en Libye et vous avez Daesh. Et je rappelle... Pas seulement Daesh, parce qu'il y a beaucoup des autres groupes terroristes, Al-Qaïda aussi, Boko Haram aussi. Tout le monde est là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que Kadhafi, depuis dix ans, collaborait avant sa mort avec les services secrets de la CIA, avec le MI6 britannique, avec la DGSE, a rendu de grands services en termes d'information des services secrets et combattait. C'était un des fervents combattants de l'État islamique. Alors là, ça dépasse tout entendement. On assassine un homme qui combat l'État islamique. Là, je pose des questions à M. Sarkozy. Est-ce qu'il a bien réfléchi ? Je ne crois pas. Il y a autre chose que je voudrais souligner. Lors du vote de la résolution 1973-1967, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est M. Sarkozy qui a eu le leadership de cette résolution. Et puis, avec M. Cameron. Et puis, les États-Unis ont suivi. Mais deux pays se sont abstenus. La Russie et la Chine. Mais ils n'ont pas protégé. La Russie a eu le droit de veto. Mais Medvedev, à l'époque, il a juste laissé faire. Parce qu'il a rigolé, il a souri ensemble avec le Premier ministre hollandais, Marc Routet, quand ils ont reçu la nouvelle d'assassinat de Kadhafi. Donc, Medvedev a joué la carte d'Obama. Elle a joué la carte de Sarkozy, la carte de Routet, la carte de temps. Donc, la Russie a abandonné Kadhafi avec tous les millions, milliards qu'ils ont investis en Libye. Bon, là, vous n'avez pas tort. Mais je voudrais quand même souligner ceci, chère madame. C'est que Xi Jinping, je crois, qui était déjà président de la Chine et le président Vladimir Poutine, qui est quand même le patron, qui était le patron de la... Le gouvernement. Oui. À l'époque, Medvedev, c'était le président. Le président. C'est un peu la confusion. Et Poutine, ça a été le Premier ministre. Exactement. Donc, la décision des présidents était abandonnée. Mais on savait que c'était Poutine qui dirigeait tout. Non, pas du tout. Elles ont eu les positions différentes. Elles ont eu parce que Poutine a dit c'est un croissade. Et Medvedev a dit que, bon, on sait ce qu'on fait et elle a s'aligné avec Obama. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait confiance à Nicolas Sarkozy compte tenu de la proximité de la Libye par rapport à l'Europe et qu'ils étaient convaincus que Nicolas Sarkozy avait un plan, un plan après Kadhafi. Je dis un après Kadhafi pas mort, mais un après Kadhafi hors de la tête... Politiquement. Oui, politiquement, à la tête du pays. Et ce ne fut nullement le cas. Une fois que Kadhafi a disparu, je regrette de le dire, même si on parle des élections du mois de juillet 2012, etc., on a abandonné la Libye à son sort. Et maintenant, on est en train de pédaler dans la choucroute pour essayer de trouver une solution de stabilisation et de paix pérenne en Libye. Voilà la situation. Donc, je répète, la Chine et la Russie, quelque part, faisaient confiance à M. Nicolas Sarkozy. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'Obama, finalement, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, George Bush Junior, excusez-moi, et ce sont ces termes, donc, je les reprends en texto de M. Obama. Il a foutu le merdier en Irak. Et ensuite, le président Obama a dit Nicolas Sarkozy a mis le merdier en Libye. Bon. Et Obama, récemment, je crois, il y a quelques semaines, à quoi ? Quoi ? Après, notamment, la conclusion de la commission parlementaire britannique, n'est-ce pas, où au moins les Anglais, les Anglais ont au moins l'humilité de pouvoir, enfin, d'avoir créé une commission d'enquête parlementaire et qui est accablante, n'est-ce pas, tout le monde le reconnaît. Il se fait que M. Obama a dit qu'une de mes plus grandes erreurs politiques en huit ans, ça a été la Libye. Il l'a reconnue. En revenant en Libye, l'assassinat, il y a les gens qui aussi, avec le statut très élevé, qu'ils ont dit, c'est la crime de la guerre. Et pourquoi personne n'a puni par ce crime atroce et dégueulasse ? Parce que tout le monde civilisé était choqué par cette torture des trois heures. Ça a été vraiment abominable. Pourquoi ? Pourquoi la personne qui est punie ? Mais je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est qu'il y a, c'est que ça a heurté le monde entier parce que ça passait en boucle, les images étaient atroces. Bon, c'est vrai qu'on l'a torturé, on lui a même enfoncé une baïonnette dans l'anus avant qu'on l'achève et qu'on l'achève avec des forces spéciales étrangères. Bon, ne me demandez pas quelles sont les forces spéciales étrangères. Tout le monde subodore de quelles forces spéciales étrangères il s'agit. Bon, ce qu'il y a, c'est que maintenant nous nous trouvons dans une situation où justement, après cinq ans, j'interpelle et je pose des questions. Ici, dans votre livre, vous citez Louis Moreno, qui a dit, c'est procureur général de ces pays, il a dit que la situation était très suspect et c'est crime, c'est fort probable, c'est crime de guerre. Donc, est-ce que vous croyez que c'est possible de lancer les procédures juridiques ? Bon, écoutez, il y a une chose. Ici, c'est une citation du 16 décembre 2011 du procureur, à l'époque il était procureur général, de la Cour pénale internationale, Moreno Campo, où il dit qu'il y a un faisceau de présomption qui porte à croire qu'en fait il y aurait eu un crime de guerre contre Muammar Kadhafi. Bon, j'ai fait une comparaison. Vous savez que maintenant Tony Blair fait l'objet d'attaques violentes de la part de 179 familles britanniques, suite au rapport qui est sorti, en disant qu'ils allaient entamer une procédure pour crime de guerre ou crime contre l'humanité vis-à-vis de Tony Blair. Il est évident que dans les circonstances ici présentes, moi je crois que la France doit avoir le courage, à l'instar dans la Grande-Bretagne, d'installer une commission d'enquête parlementaire et puis ensuite, d'un autre côté, vous savez que c'est extraordinaire comme à part Milosevic et un autre complice serbe, la plupart de ceux qui sont déférés à la Cour pénale internationale sont des Africains. Il est quand même curieux que dès le moment où un homme d'État, pas un homme d'État, un chef de guerre, quel qu'il soit, s'engage dans des actions qui sont irresponsables et qui sont désapprouvées et qu'il y a des conséquences que l'on peut qualifier juridiquement de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, n'importe quel cuit d'âme dans le monde ou une association qui se constitue aurait le droit de porter plainte devant la CPI. Et la CPI a la capacité de mener des enquêtes elles-mêmes, des investigations, pour établir éventuellement s'il y a des éléments juridiques qui permettent de pouvoir passer à l'étape suivante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !